C'est printanier aujourd'hui, les gens, oui. Chantal Latouille est en train de s'adresser, ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait, mais elle est en train de s'adresser à Pierre Mélichou qui, c'est vrai, est très printanier. Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit, autant être belge. Quand j'ai vu Christine Lecrain, je me suis dit, ça marche, être belge. Et oui, alors je me suis habillée en belge. C'est très joli. C'est pas très drôle, ça me peut faire marrer. Il y a des quartiers où ça fait rigoler. C'est une veste en tweed, en fait. Ce qui est surprenant, c'est que vous mettiez pas de chaussettes en plein hiver, Pierre. Mais c'est vrai, vous avez raison, il est pieds nus. Eh oui, c'est pour que le comté maternel des femmes soit touché. Il a tout ce petit peu de ton tout nu. Mais il a froid, ce grand-oui, il a froid. Je vais les mettre entre mes seins. Tu veux dire entre tes genoux ? Je veux pas les photos, en tout cas. Entre mes seins. Oh non. Non, mais tu te rends compte, quand tu parles comme ça, tu parles comme ça au fils de ma mère ? Je n'ai pas mis de chaussettes aujourd'hui, savez-vous pourquoi ? Allez-y. Savez-vous pourquoi ? Parce que j'ai trop de mal à mettre des chaussettes. Ah, c'est fatigant. On est content que tu arrives à mettre une culotte. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. J'ai le plus joli caleçon du monde. Je te laisse pas faire. Allez, fais voir le caleçon. Non, il est, il est, oh, c'est rien, il est... Il a des rures roses. Il est rose. Il vient de chez Arnis ? Il va nous montrer son caleçon dans Béjorek. Non, heureusement qu'on est à la radio. Regardez, regardez. Bon de voir. Attends, il retire le damard. Mais c'est vrai qu'il est beau. Il est blanc. Il est joli. Rose et blanc. Va chez l'oculiste, mon nom. Dis-donc, j'ai retrouvé le même sous le lit de ma femme l'autre jour. Ah, t'es un salaud. Ça me donne chaud, moi. C'est bon, au-dessus d'un lit de coucou. Ça, ça me fait rire. Tu ris pas, mes histoires ? Ah si, je ris beaucoup. Mais intérieurement, intérieurement. Parce que l'autre jour, ta femme, elle s'est marrée, elle est tombée du lit. Ah oui, des deux côtés, alors. Pierre, ferme ta culotte. La phrase a pris improbable. Oui, Dieu sait que j'en ai regardé des 20h, des France Europe Express animés par Christine O'Krent. Mais je n'imaginais jamais qu'un jour, j'entendrais Madame O'Krent dire Pierre, ferme ta culotte. Attendez, moi je veux absolument cette phrase comme répondeur sur mon téléphone. Ça va faire sensation. Non, ça va faire sensation, c'est la première fois qu'on me dit ça. Tu veux que Caroline t'emmène... Que moi, je te dis ça. Ouvre ta culotte. Tu veux que Caroline t'emmène faire pipi, Pierre ? Non, je ne veux pas l'embêter, mais ça me dégoûte un peu, moi. C'est le mec qui arrive et qui fait semblant de ne pas avoir de bras. Alors, il est comme ça, il est au chiotte et il dit, mec, ça ne vous ennuie pas de m'ouvrir mon truc puis de me faire maintenir. Moi, je n'ai pas de pipi, moi, je n'ai pas de... Le mec, il fait ronde. Bon, il dit, un pauvre infirme, il me sort la gueule et il le fait pisser. Après, il lui dit, mais vous ne pouviez pas le faire tout seul, vraiment pas ? Il dit, oui, mais ça me dégoûte.